Sous-titrage Société Radio-Canada Présentation rapide, mais quand même précise de votre club support ou structure support, de votre parcours rapidement. Et puis après, on lancera le sujet qui est aujourd'hui un outil aide-entraîneur, ou en tous les cas, la méthode O, concernant particulièrement l'apprentissage, les méthodes pédagogiques. Voilà, donc si vous le permettez, on lance le tour d'écran comme on le fait d'habitude. François, tu es le premier que je vois en haut à gauche. François Rattier, je suis un ancien joueur d'Angoulême, les années 2080 et 90. Je suis actuellement directeur technique de la Fédération du Québec au Canada. Michel, et j'ai été ancien entraîneur national des équipes féminines et masculines les dix dernières années, en alternance avec d'autres fonctions dans le rugby ici en Amérique du Nord. Voilà. Parfait. JB ? Ouais. Alors, moi, ancien joueur chez les jeunes, je me suis arrêté en senior. Voilà, sur Annecy. Toujours sur Annecy. J'ai entraîné les moins de dix, moins de douze, moins de quatorze. Et là, j'ai fait une coupure d'un an. Et du coup, là, je vais me relancer sur les moins de seize avec l'entente barre. Donc, deux équipes avec une équipe compétitive et une équipe moins compétitive. Voilà. OK. Michael, à toi. Salut Sébastien. Je te vois. Ouais. Michael Richer. Donc, moi, j'habite à Pouillac, dans le Médoc. Donc, j'ai joué de six ans à 36 ans, notamment à Mérignac et Pays Médoc Rugby. Je suis passé par la fac des sports pour avoir un master en entraînement et préparation physique. J'ai passé mes BE1, BE2. Et à la suite de ça, du coup, j'ai été coordonnateur sportif du club de rugby du Pays Médoc. Donc, de 2009 à 2019. Et donc, tout récemment, je suis en Ile-de-France, en Seine-et-Marne, où je suis devenu le CTC pour la Ligue Ile-de-France. Voilà. Stéphane, si tu es avec nous. Je suis l'ordre de mon tour d'écran. Pas de souci. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Stéphane Lagache. Je suis conseiller technique territoriale maintenant depuis 15 ans sur le territoire de la Martinique. Voilà. Originaire de la belle région qui est l'Auvergne, une des plus belles du monde, bien sûr. Et puis, aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir partager une discussion autour de la méthode pédagogique et des expériences des uns et des autres. Voilà. Aurélien. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Toulousain. J'ai appris un parcours en Suisse où j'ai fait toute ma formation d'entraîneur. Et aussi, les moins de 18 nationaux, j'ai été en Suisse. En Italie, pardon. Je vis depuis cinq ans en Italie. Et j'ai été directeur technique d'un club. Et puis, maintenant, j'entraîne à Romagne. Une sélection et on joue au niveau fédéral 2. Voilà. OK. Bonjour à tous. Désolé pour le petit retard. Donc, Sébastien en Auvergne. Voilà. Je me suis occupé. Ça fait une dizaine d'années que je suis entraîneur. Je me suis occupé de jeunes. Et puis, maintenant, je me suis occupé de seniors. Je suis en charge d'un club senior dans la banlieue de Clermont, sur Beaumont, pour ceux qui sont originaires de l'Auvergne. Et puis, à la base, j'étais originaire de Romand. Je suis très content de participer à tout ça parce que, pour moi, les seniors sont des grands enfants. Donc, la méthode pédagogique est toujours intéressante. OK. Et tu peux nous dire un petit peu plus sur ton expertise prépa mentale ou formation ? Ah oui. C'est vrai. Tu n'auras pas besoin. Je suis également une double activité. J'ai également une activité de préparateur mental. Voilà. Où j'interviens sur le sport en général. Alors, sur le rugby, depuis peu. Parce qu'au départ, je voulais vraiment qu'on ne fasse pas l'amalgame entre l'entraîneur et le préparateur mental. C'est des fois compliqué de trouver une place dans un staff comme préparateur mental parce que l'entraîneur doit lâcher cette partie. Donc, j'ai décidé de me diriger uniquement sur la partie hors rugby, tout ce qui était sport hors rugby. Et puis là, depuis quelques années, je me suis mis à faire du rugbyman. Donc, j'interviens également sur des pros et des moins pros et des amateurs aussi. OK. Parfait. On va finir, Adrien, avec toi, même si tu es en plein déplacement. C'est la circulation offensive. C'est bon ? Ça va ? Tu peux relancer ? J'arrive plein à faire dans l'intervalle, je te le dis. C'est bon, tu relances. Alors, si tu peux te présenter notamment ton parcours d'éduc, bien sûr, et ton club. Mais aussi, pourquoi tu vas prendre la première partie, le chapitre 1, un peu sur la porte théorique concernant les méthodes PEDA, s'il te plaît. Yes. Alors, moi, Adrien Clouvel, en termes de rugby, je joue encore un petit peu en Fédéral 2 à Boulogne-Biancourt. J'entraîne depuis un certain nombre d'années sur les jeunes. Je n'ai pas voulu pour l'instant aller sur plus vieux parce que je joue toujours et pour l'instant, ce n'est pas dans mes objectifs. Mais donc, j'ai fait de l'EDR, du 16, etc. Et dans la vie, en fait, je suis formateur d'éducateurs sportifs. Donc, je forme les futurs coachs sportifs dans les salles de sport, éducateurs sportifs dans toutes les mairies, etc. Du coup, pour le coup, le sujet, je connais bien puisque je l'enseigne tous les ans à un certain nombre de stagiaires. Voilà. Et encore que là, j'ai recentré vraiment sur le rugby alors que dans… En l'occurrence, quand je l'enseigne, je l'enseigne sur vraiment tout sport au public. Ok. Parfait. Super. Je suis ravi, moi, de lancer cette viso-là qui est un peu plus en hauteur, on va dire, sur le savoir-faire, l'expertise du métier d'entraîneur. On va parler d'outils, de méthodes, d'apprentissage, de formation, etc. Et je suis d'autant plus ravi qu'il me semble que c'est la chance. Tant mieux. Merci à tous. Il y a une vraie richesse d'expérience, une vraie richesse d'expertise et de métier. Et surtout, une richesse culturelle. Sincèrement. Je pense que quand on va, après le chapitre 1 qui va être un peu plus descendant en théorie, on va pouvoir vraiment mélanger nos expériences et nos cultures de formation. Et ça, ça me semble assez cool. Voilà. Avec tous les parcours que vous avez eus, ça ne peut être que très enrichissant. Donc, merci déjà pour tout ça. On va un peu ronger notre frein et être patient le temps qu'Adrien introduise le sujet. Avec un tout petit apport théorique qui est normalement sur 10-15 minutes. Et ensuite, on va vraiment basculer dans le monde concret. Vous savez qu'on aime bien, enfin moi, j'aime bien le côté pragmatique des choses. Notamment tirer des enseignements sur l'entraînement des différentes ressources d'un joueur ou d'une équipe. Quelles sont les bonnes méthodes auxquelles on pense, auxquelles on n'a pas pensé. Voilà. Et qui vont certainement nous donner des bonnes idées pour la mienne. À vous combien ? Ok. C'est bon. Super. Merci les gars. On t'écoute Adrien sur le lancement du sujet. Ok. Donc, on va commencer par une petite définition. La pédagogie, c'est l'art d'éduquer. D'accord ? Donc, le terme désigne les méthodes de pratique et de pratique d'enseignement et d'éducation, ainsi que toutes les qualités requises pour transmettre un savoir quelconque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du triangle didactique. Donc, c'est le simple rapport entre le savoir, l'enseignant et l'apprenant. D'accord ? Donc, la relation entre l'enseignant et le savoir, c'est l'enseigné. L'enseignant formera l'apprenant et l'apprenant apprendra le savoir. Ok. Ensuite, il y a tout ce qui est processus et procédés. Donc, ça va être tout ce que l'enseignant va devoir regarder, le coach en l'occurrence, et tout ce que le joueur va devoir faire aussi. Donc, les processus d'apprentissage, ça va être attentif et concentré, être motivé, se représenter l'action à exécuter, essayer, répéter, automatiser, chercher à comprendre, gérer ses émotions, etc. Donc, ça, il y en a tout un panel, mais vous connaissez un peu ce que vos joueurs doivent faire. Et puis, nous, en tant qu'enseignants, on doit proposer une ambiance de travail favorable. Donc, l'affectif, le sécuritaire, diversifier les modes de communication, être à l'écoute des élèves, prendre en compte les besoins et les attitudes de chaque élève, proposer les objectifs à moyen et court aux élèves, énoncer clairement les buts à atteindre, etc. Donc, ce qui est très important, c'est d'être tout le temps vraiment dans… être tout le temps à favoriser la compréhension du jeune ou des seniors, parce que comme je ne sais plus qui disait, les seniors sont des joueurs, mais très jeunes souvent. Ensuite, j'ai regroupé, du coup, les familles… Enfin, les méthodes pédagogiques en cinq familles, donc plutôt expositive, transmissive ou magistrale. Donc, le rôle du coach, c'est qu'il est le seul à détenir le savoir. Le joueur, c'est un vase vide et il faut tout lui apprendre. Les moyens, c'est exposé oral. Donc, on va… En gros, cette méthode-là, c'est vraiment, comme le nom l'indique, tout dans la parole. Donc, il va falloir vraiment décrire un maximum, détailler toutes les consignes, etc. Et moi, je l'utilise lors d'un nouvel exercice pour donner un maximum d'informations sans démontrer, parce que je… Après, c'est encore une fois, toutes les méthodes sont bonnes. Il y en a qui… Mais elles ne peuvent pas être utilisées toutes seules. On est obligé de switcher de l'une à l'autre. Et là, moi, je l'utiliserai lors d'un nouvel exercice pour pouvoir laisser aussi la libre expression aux jeunes. C'est-à-dire que moi, je vais donner mes informations à l'oral. L'éducateur, en tout cas, va donner les informations à l'oral. Et le joueur va exécuter en essayant de reproduire la meilleure des choses. Et derrière, si ça ne fonctionne pas, effectivement, on peut parler… On peut passer aux méthodes démonstratives. Donc, le coach est toujours expert du contenu. Le joueur n'a toujours aucune connaissance. Les moyens, c'est la démonstration. Et du coup, on va exposer gestuellement ce qu'on vient d'expliquer aussi avec explication de chaque étape. Donc, ça nécessite un peu de décortiquer un peu plus le mouvement ou l'exercice. Et je l'utilise effectivement quand la première échoue ou lorsque la technicité de l'exercice nécessite. Donc, si vraiment, je veux atteindre un niveau d'expertise sur un exercice technique qui est plutôt important, d'abord, je veux laisser l'instinct du joueur décider de ce qu'il va faire, puis peut-être démontrer si jamais les comportements attendus ne sont pas… Ils ne sont pas là et présents et précis. Donc, la troisième famille, ça va être l'interrogative, les méthodes interrogatives. Donc, le coach détient le savoir, mais il reste passif. Les joueurs ont les connaissances de base. Le coach va tout le temps questionner pour pouvoir faire avancer et pouvoir atteindre ses comportements attendus. En pratique, ça ne va être qu'à l'oral et on va toujours aiguiller vers l'apprentissage du joueur par sa réflexion à lui-même. Et on peut l'utiliser souvent et vous l'utilisez déjà souvent, j'en suis persuadé, en cas d'échec ou de réussite d'un exercice. Donc, dans l'échec pour pouvoir atteindre ce qu'on veut et dans la réussite pour pouvoir aller chercher plus loin, faire évoluer, aller sur la suite. Ensuite, les méthodes actives et de découverte. Donc, le coach, il est juste guide et médiateur. Donc, il va juste faire faire aux joueurs, dire, mais en laissant beaucoup d'inconnus. D'accord ? Et là, ça va demander au rugby, en tout cas, un apprentissage collaboratif. Donc, c'est-à-dire que les joueurs, entre eux, vont devoir trouver des solutions, etc. Effectivement, moi, je l'utilise quand je veux voir faire apparaître des comportements plutôt instinctifs et des prises de décision. Donc, sur tout ce qui est exercice de lecture, etc. On utilisera plutôt cette pédagogie-là. Et aussi, souvent, dans ces méthodes pédagogiques, on peut aussi faire en sorte de confronter le joueur à sa mauvaise décision. C'est-à-dire qu'un joueur qui ne comprend pas une certaine décision ou pourquoi ça n'a pas marché, etc. Le fait de lui faire refaire de cette manière-là, en l'aiguillant un peu plus, ça va l'aider à comprendre tout seul aussi. Et c'est différentes méthodes, encore une fois, pour apprendre, pour comprendre. Et les dernières, les expérimentiels. Donc, le coach, il est intervenant, simple intervenant, mais il possède le savoir. Le joueur apprend en essayant, il a le droit à l'erreur. Et je dirais même plus, il doit se tromper. Puisque, en faisant une erreur, il va s'interroger lui-même. Et du coup, rectifier, réessayer, etc. Donc, ça implique une grande réflexion du coach et une préparation des expériences. Ce n'est que des mises en situation et des jeux de rôle. Donc, effectivement, nous, on a l'habitude de donner un rôle à une défense. Si on veut travailler l'attaque, on va donner un rôle à chacun des défenseurs, à chacun des opposants pour que l'utilisateur puisse donner le comportement que nous, on attend. Donc, en fait, c'est effectivement expérimenter certaines choses. Donc, ce n'est pas nous qui expérimentons. C'est nous qui les faisons expérimenter. Donc, c'est une autre famille de méthodes pédagogiques. Donc, la situation a pour but de faire réagir le joueur et faire apparaître les comportements attendus. Souvent utilisée pour les travails de groupe, quand on veut travailler effectivement le mouvement général, que ce soit attaque ou défense, mais plutôt du collectif. Que ce soit après des phases statiques ou des phases de fixation ou du mouvement général d'ailleurs. Mais effectivement, plutôt du travail de groupe puisque ça va demander aussi, comme il y a du jeu de rôle, c'est bien de mettre du monde et travailler en groupe. Et donc, voilà, effectivement, une grosse conclusion. Mais là, pour dire que les méthodes pédagogiques nous permettent de rendre accessibles les savoirs et leur apprentissage, ces méthodes sont nombreuses et variées, chacune d'entre elles ayant avantages et inconvénients. Mais elles se complètent et offrent à l'éducateur une multitude d'approches possibles, sachant qu'il n'existe pas une méthode plus efficace qu'une autre, etc. Donc, je ne sais pas si tout ce que j'ai dit, ça vous a apporté quelque chose. C'était juste un petit rappel qu'on s'était dit avec Michel, qu'il était important de faire. Voilà les cinq familles de méthodes pédagogiques. Voilà, on peut passer aux questions. Parfait, super, merci. Oui, l'idée, en fait, c'était de partir, bien sûr, sur une classification. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est une classification par famille de méthodes. Bien sûr, instinctivement, intuitivement, par expérience, on en utilise beaucoup de ces familles-là. À l'intérieur de ces familles, il y a certainement des outils qui sont aussi à classer. Donc, au-delà des familles elles-mêmes, il y a des outils. C'est ça qu'on va essayer de creuser. Et pour les mettre en résonance avec notre activité, toujours un peu sous un format correspondance ou matrice, une fois qu'on a des familles de méthodes, en face, qu'est-ce qu'on a à faire apprendre aux joueurs, en fait ? Donc, quelles sont les différentes ressources qu'on va entraîner ? Donc, bon, là, on est un peu tous, je pense, suffisamment expérimentés pour qu'on les passe en revue. Donc, qui veut les présenter rapidement comme ça pour voir tout ce que l'on a entraîné ? Et quelles sont les bonnes méthodes à chaque fois adaptées ? Oui, moi, j'ai noté dans ton, Adrien, dans ton exposé que, comme tu l'as dit, toutes les méthodes sont bonnes. Et ça, je trouve qu'elles sont certainement reliées au public avec lequel on doit travailler. Voilà. Et puis, notamment sur les ressources qu'on va privilégier, je m'explique. c'est que, certainement, quand tu bosses avec une équipe en attente de résultats, donc de performances sportives, la méthode sera certainement différente que celle où tu vas être dans une méthode où l'apprentissage sera premier, c'est-à-dire en fonction du public que tu vas avoir. Si on bosse avec des jeunes et on va bosser énormément dans cette lecture de jeu, écoute, certainement que, un, les ressources ne seront pas les mêmes, et deux, la méthode pédagogique que nous utiliserons ne sera pas complètement la même, même s'il doit exister une interaction entre les différentes méthodes. Donc, les ressources du… Stéphane, tu parles de formation initiale, on va dire. Oui, de la formation. Oui, de la formation. Voilà, du formation un peu plus continue quand on a atteint un certain niveau où on est plus dans l'entretien, éventuellement, et voilà. Et la performance. Et la performance, c'est plus collective. D'accord. Oui, mais est-ce que lorsque tu veux, par exemple, sur de la performance, sur du senior, sur vraiment de la fédérale, etc., peu importe, à partir de fédérale, on va dire, où tu cherches de la performance, est-ce que tu ne penses pas que, justement, tu ne peux pas utiliser ces méthodes pédagogiques, même celles qui sont les plus basiques, pour atteindre ce que tu veux voir d'eux ? Parce que des comportements attendus, même si techniquement, il est bon, physiquement, il est bon, dans ton groupe, tu vas vouloir attendre des comportements en fonction des uns et des autres, sur du placement, sur plein de choses. Et du coup, tu peux très bien te démontrer et dire, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là. C'est une bonne méthode pédagogique, mais ça peut aussi être, où est-ce que tu penses que c'est le mieux ? Donc, ça veut dire que tu utilises une autre méthode, celle qui serait plus interrogative, ou peut-être que tu ferais en sorte de faire défendre, donner un rôle à tes défenseurs, à tes opposants, en disant, voilà, j'ai regardé la vidéo, moi, j'ai regardé la vidéo du match à l'aller, je sais qu'ils défendent comme ça, donc je vais donner ce rôle-là aux opposants, mais je ne vais rien dire aux attaquants. Et du coup, ça reste une troisième méthode pédagogique, si tu veux. L'interaction… Je ne suis pas sûr que vraiment, tu utilises certaines méthodes… Vas-y, vas-y. L'interaction des méthodes, elle me paraît être incontournable, notamment pour développer une philosophie, un état d'esprit. En revanche, en fonction du public à qui tu t'adresses, en fonction du positionnement, est-ce que d'éducateurs, d'entraîneurs, de performances, je pense que des méthodes seront plus appropriées que d'autres. Même si, comme tu le soulignes, Adrien, je crois qu'il faut faire des piqûres de rappel au travers de chacune des méthodes. Je m'explique, entre un potentiel équipe que tu vas voir certainement deux fois par jour et un potentiel équipe que tu vois deux fois par semaine, je pense que la méthode et les objectifs que tu vas atteindre, que tu souhaites atteindre en tant qu'entraîneur ou éducateur ne sont pas les mêmes. Donc, les méthodes, bien sûr qu'il va exister cette interaction, mais on ne va pas rechercher la même chose avec les mêmes outils. Voilà. C'est ce que je voulais exprimer dans ce que j'ai voulu présenter tout à l'heure. Ok. En tous les cas, tu as parlé aussi d'interaction et de complémentarité entre les méthodes, bien évidemment. Et le mix est adapté selon la maturité de tes joueurs ou de ton équipe. Ok. Exact. Quelqu'un, au niveau des ressources, de ce que l'on a à entraîner, de ce que l'on a à faire apprendre, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Tu parles des ressources. Moi, ce qui me vient à l'idée quand tu dis ressources, c'est les ressources physiques, la ressource technique, la ressource perceptive et décisionnelle, qu'on va appeler tactique, pour moi, c'est ce qui me vient comme ça. La ressource aussi qui va être mentale, affectif relationnel aussi, notamment chez les débutants ou notamment dans un sport de contact. Donc, on sait très bien que l'affectif va être très important dans la gestion des contacts. Et aussi la relation qu'on peut avoir au sein d'un sport collectif qui est important et trouver sa place et trouver aussi son équilibre entre mes besoins personnels, mais aussi comment je peux mettre mes besoins au service de l'équipe. Et une ressource aussi, moi, qui me vient à l'idée, qui n'est pas forcément évoquée, alors je ne sais pas si je l'ai inventé, mais c'est aussi quelque part le style personnel que va avoir le joueur. C'est-à-dire que chaque joueur est quand même différent. Moi, quand j'entraîne aujourd'hui, j'essaie vraiment de me dire ou quand je forme les éducateurs, ok, il y a des méthodes, mais malgré tout, en face de moi, j'ai quand même à chaque fois des joueurs différents qui vont quand même réagir différemment à telle situation. Et je me dis que, du coup, si je prends en compte ça, cette ressource-là, style personnel du joueur, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que chaque joueur peut-être le percevoir différemment. Chaque joueur aussi va avoir son style de jeu. Par exemple, si je prends le truc qui me vient à l'idée, c'est les filles de chiens qui tiennent souvent le ballon sous le bras. Alors que nous, en école de rugby, un enfant qui tient le ballon comme ça, une main et tout, on va lui dire, attention, le ballon peut tomber, ce n'est pas très sécuritaire. Alors, choquer chez les filles de chiens, c'est hyper efficace, ils sont habitués à ça. Ou un exemple encore peut-être plus parlant, moi qui me parle beaucoup, en style personnel, c'est qu'en fait, si on apprend à marcher, on sait tous marcher quelque part, on a tous appris à marcher, mais pour autant, on a une démarche différente. Tu vois ? Très bien. On me dit, dans ces ressources-là de style perso, peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher et comment l'intégrer dans la méthode d'apprentissage. Parce que tu te dis peut-être que ce qui relève du savoir-faire, ça c'est nous qui avons une interaction avec le joueur, mais son savoir-être est aussi important dans sa performance. Ça peut être un effet multiplicateur si tu le respectes et que tu le rends, comment je pourrais dire, efficient, c'est-à-dire que tu le valorises. C'est ça ? Tu parles de savoir-être, tu parles de démarche personnelle. Dans ce sens-là, maintenant, j'aborde beaucoup l'apprentissage. J'ai un peu changé. Avant, j'étais très directif quand j'ai commencé, mais peut-être qu'on est tous un peu comme ça au départ, en sortant des études et tout ça. On a vite hâte de voir comment ça marche. Du coup, on veut diriger et je sais très peu la parole et je posais très peu de questions. Voilà. Là, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, notamment aussi dans le fait de me dire, maintenant, dans l'apprentissage, moi, en fait, quand j'apprends ou quand je veux qu'un éducateur apprenne des soges, j'essaye en fait qu'il y ait de la pérennité, que ce ne soit pas de one shot sur une saison ou deux saisons et tout ça. Donc, je me dis, toutes ces méthodes-là à alterner et tout ça, par ce questionnement et en prenant en compte le savoir être de la personne, va permettre que lui puisse s'approprier les choses et qu'il puisse trouver du plaisir à apprendre. Ça, ça me paraît important et surtout qu'il puisse avoir au fur et à mesure des résultats. Il y a peut-être plusieurs biais à avoir. Mais surtout, moi, c'est la pérennité que je retiens dans l'apprentissage et que ça dure en fait. Parfait, parfait. Cet ancrage-là sur la personnalité à base de questionnements, à base d'interactions un peu plus personnelles avec les joueurs, ça vous inspire quoi les uns et les autres là ? Est-ce que… Moi, je dirais plutôt la… Enfin, je dirais surtout la communication et je dirais le travail en groupe. Je pense que c'est quelque chose d'important surtout quand on fait les… quand on est avec les jeunes parce qu'ils ont il y a vraiment des niveaux techniques qui sont totalement différents alors que si on prend des clubs de niveau fédéral, on sait qu'il y a un recrutement donc les joueurs sont déjà ciblés. Moi, je partirais vraiment sur la grosse communication, du travail très guidé et de la démonstration. c'est-à-dire faire des exercices, ne pas avoir peur de les répéter 40, 50, 60 fois, bref, surtout sur plusieurs séances mais de toujours bien valoriser les bonnes choses et d'essayer de communiquer avec ceux qui sont un peu plus en difficulté pour leur dire essayer de faire comme ça, essayer de leur donner des clés. Mais c'est vrai que de toute façon, plus on monte dans les âges, moins il faut être directif je pense. Quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Donc, on avait parlé un peu de prise en compte de la personnalité pour ancrer encore mieux et plus définitivement les savoirs. On parlait de côté directif chez les jeunes et peut-être moins, oui. Il faut aussi avoir… Oui, Sébastien. Ça dépend aussi du contexte, c'est-à-dire que on le sait, moi, même au niveau régional ou même au début fédéral, il y a des fois où tu es pris par le résultat donc tu n'as pas le temps il faut avoir du temps devant soi, il faut avoir un vrai projet, il faut pouvoir défendre un projet, avoir la confiance de son staff et puis la confiance de ses dirigeants en disant ok, tu es en place pour trois ans, voilà le projet que tu nous as exposé, il te plaît, il nous plaît, les joueurs, on leur expose, ça leur plaît et donc il faut qu'on ait du temps si jamais tu as eu une défaite à domicile le dimanche précédent et tu te déplaces chez un mal placé et tu es obligé d'aller chercher des points le dimanche d'après, la semaine elle ne va peut-être pas être tournée vers la pédagogie elle va être plus directive en tout cas plutôt directive oui, non mais bien sûr on parlait des deux métiers différents les milieux adultes sont totalement différents surtout quand tu as la mais tu sais des fois ça arrive ça arrive aussi de le retrouver sur des jeunes où il y a aussi des jeunes et souvent il y a ce débat de savoir quand est-ce qu'on parle de la compétition sur des jeunes si c'est sur des moins de 14 moins de 16 moins de 18 en fait je pense que ça dépend énormément du public que tu as parce que moi je le vois en moins de 16 on a un rassemblement avec 4 clubs là sur Annecy et du coup il y a une équipe qui performe et là il y a des gosses qui puent réellement le rugby c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de leur répéter 36 000 fois ils pigent tout de suite ils sont fans de rugby ils regardent tous les matchs ils connaissent tous les joueurs porteurs enfin bon et après tu as une autre équipe l'équipe B qui est avec des ramasseurs de pâquerettes mais ils sont là et ils sont vaillants à leur niveau et je dirais que c'est ça le charme du truc par contre après le problème c'est au niveau des entraînements c'est très très délicat parce qu'après il y a de la compétition entre eux et quand tu mixes les équipes quand tu essayes de faire un match à la fin de l'entraînement ça part en cacahuète parce qu'il y a toujours des en avant de trop il y a des fautes de trop et c'est ça qui est délicat et du coup après on arrive à perdre des enfants parce qu'ils se font ils se font marcher dessus même si toi tu es là tu essayes de canaliser les choses ça c'est assez délicat je vais laisser la parole juste pour essayer d'éclairer les derniers échanges donc vous avez parlé de deux métiers bien évidemment il y a le métier de la formation du joueur et puis il y a le métier de l'entraînement de l'équipe de la performance collective bien évidemment que dans les deux cas les méthodes d'apprentissage sont liées au temps que vous avez être proche des joueurs être dans le questionnement être dans le relationnel donc ça va ancrer certainement plus fortement certains apprentissages mais ça nécessite du temps donc de temps en temps on n'en a pas et effectivement de temps en temps on prendra tous des autoroutes notamment sur l'aspect directif de l'entraînement que ce soit pour demander à un joueur de faire quelque chose ou pour demander à une équipe de faire quelque chose donc vous avez abordé les deux métiers on va rester quand même sur nos deux pieds voilà et le côté du temps que l'on a l'aspect temps qui est très important quelqu'un veut continuer à rebondir sur les ressources et la personnalité Aurélien ? parce que je crois qu'il faut balayer un petit peu toutes les catégories d'âge en rapport aux ressources cognitives de tous les âges et évidemment sur un moins de 8 on va beaucoup plus utiliser on va utiliser à 70% la méthode démonstrative pour l'aspect technique sur un moins de 16 on va utiliser beaucoup plus une méthode active découverte ou expérimentale parce qu'on a on travaille beaucoup plus sur le cognitif donc en rapport aux ressources cognitives de cette catégorie d'âge ou l'autre on va utiliser plus une famille ou une autre pédagogique et on pourrait mettre des curseurs et un pourcentage de telle famille pédagogique en rapport à telle ressource cognitive etc je vais peut-être dire une bêtise tu dis que sur les moins de 6 les jeunes en formation très initiale initiation vraiment tu emploies une méthode démonstrative c'est ça que tu as dit ? alors si tu vas sur la technique si tu veux tu ne fais pas découvrir quand tu es à des gamins jeunes tu ne fais pas découvrir des situations pour que la technique tu es dans d'abord démonstration fais comme si fais comme si non mais oui je peux te je pose une question c'est pour essayer de comprendre déjà alors tu fais découvrir je te rejoins et si tu veux montrer parce qu'ils ne savent pas comment se fait le geste exactement tu leur montres parce qu'on sait que les plus petits ont un pouvoir d'apprentissage très fort en démonstration l'exemple ils prennent exemple et ils refont tout de suite est-ce que je m'explique ? effectivement les apprentissages moteurs notamment donc chez les petits il faut faire comme si il faut faire comme ça attention qu'à 6 ans 8 ans 10 ans ils n'ont pas les mêmes ressources cognitives c'est une chose mais surtout motrices pour faire des gestes en fait donc ils vont faire le geste un peu comme ils peuvent c'est-à-dire à un moment donné et ils vont voir la situation un peu comme ils peuvent et souvent ils voient les situations comme ça donc quand on est jeune après ça s'ouvre mais au début on est focalisé sur soi sur nous et attention que la démonstration chez des tout-petits peut être moins efficace parce qu'ils n'ont pas le bagage moteur et le tu vois le bagage cognitif identique au tien on parlait de l'apprentissage selon l'âge et les niveaux d'apprentissage je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça avec niveau 1, 2, 3, 4 c'était une vieille peut-être une vieille terminologie moi ce qui m'intéresse aussi c'est la la structure de l'entraînement en tant que tel parce que selon ce que l'on travaille dans l'entraînement et comment on structure sa séance d'entraînement il y a certaines méthodologies qui vont être plus appuyées que d'autres si on divise une session d'entraînement par exemple avec 20% de skills 30% de chaos 15% de structure etc pour arriver à 100% de séance c'est certain moi ce qui me concerne sur la session de skills et plus particulièrement la technique individuelle et plus particulièrement sur des sur des moments presque même sécuritaires le plaquage par exemple beaucoup plus démonstratif et directif ou dans une situation de défense collective là par contre on peut ce qu'on appelle train ugly ça peut être très vilain et c'est pas grave mais on va laisser découvrir on va laisser découvrir la meilleure forme défensive par exemple si on arrive à créer un mur on est plus efficace que si on est on connait tout ça mais ça on peut le laisser découvrir je pense très facilement juste en orientant 2-3 cônes mais dans dans le même entraînement on peut on peut sortir les méthodes évoquées précédemment si on est clair à mon avis et structuré soi-même dans ce qu'on veut sur ce qu'on veut aboutir si quelqu'un arrive à un entraînement de moins de 16 ans et qui te voit dans ta session train ugly où ça va être très vilain le gars il va dire il ne s'est pas entraîné ce type j'arrive c'est dégueulasse ça dégueule ou à l'inverse il arrive quand tu es en train de démontrer même épaule même jambe tête sur le côté etc etc là il va dire le gars il ne les laisse pas jouer donc je pense que tout ça est toujours impliqué dans chaque séance qu'on en ait deux par semaine une par semaine ou deux par jour je pense qu'il faut être clair sur à chaque fois comment on structure sa séance et qu'est-ce qu'on y met parce que ça va inclure la méthodologie qu'on emploie bien sûr ok tu es en train de nous dire que les outils sont adaptés à des familles d'apprentissage des choses à faire passer dans la même session dans la même session et tu vas articuler ces méthodes là au travers du temps que tu t'accordes sur l'apprentissage moteur l'apprentissage technique le cognitif le décisionnel le savoir etc etc mais il faut que ce soit vraiment clair pour nous pour soi-même comme entrepreneur avant avant on s'adapte mais bon je crois que Vibé a connu cette présentation que personnellement je fais souvent je vous en fais part faites le petit exercice vous-même vous essayez de lisser l'ensemble des savoirs à faire passer et des savoir-faire à faire passer on ne parle pas de performance d'équipe d'accord ? on ne parle pas de performance collective on ne parle pas d'entretien du savoir on ne parle que de l'apprentissage vous essayez de tout lister depuis les problèmes affectifs jusqu'aux 2 contre 1 en passant par le coup de pied du buteur les jeux au poste et tout ça vous essayez de tout lister et vous essayez de partir simplement sur vos canevas d'entraînement 2 séances par semaine 3 séances par semaine combien de temps etc combien de répétitions je fais faire dans chaque séance et vous essayez de faire la règle de 3 avec simplement le fameux bon il faut peut-être 1000 répétitions pour en créer un savoir d'accord ? et vous faites la règle de 3 et vous voyez ce qu'il en ressort en termes de temps nécessaire pour construire un joueur donc je crois que je l'avais fait avec JB il faut probablement rien qu'en parlant d'un individu il faut probablement plus de 14 ans si on veut vraiment tout faire faire à un joueur ce qui est engageur bien évidemment on entraîne en plus des joueurs qui ne sont pas là tous les jours des joueurs sur qui il faut entretenir des choses l'équipe voilà donc c'est une gageur on est dans un métier tellement riche qu'effectivement il faut mieux avoir les idées bien arrêtées sur ce que l'on entraîne et quelles priorités on donne dans les apprentissages moi si je peux rebondir sur ce que tu dis Michel effectivement c'était quelque chose que tu nous avais apporté à Annecy et qui nous avait vraiment ouvert les yeux enfin tout du moins à moi sur la complexité et sur toutes les tâches que les rugbymen ont à accomplir sur un terrain et j'ai cru comprendre qu'il y avait des conseillers techniques dans la réunion il y a un truc qui serait franchement très très bien c'est d'essayer de 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 pour qu'on puisse avoir une certaine homogénéité aussi bien pour la sécurité du joueur que pour son plaisir parce que moi j'ai souvenir de par exemple en moins de un tournoi en moins de 14 voilà nous notre club on joue un peu au ballon on n'est pas trop on n'est pas trop bagarreur et tout et ben on a perdu pourquoi ? parce qu'il y avait en face de nous une équipe des environs de Grenoble qui ne savait faire qu'une seule chose c'était des groupés pénétrants voilà et je trouve ça dommage pour le rugby j'y vais c'est pas très grave j'y vais c'est pas très grave si ton rugby c'est la formation du joueur c'est pas grave de perdre un jour ouais 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 mais le problème c'est le joueur parce que on va laisser parler les collègues de la FED donc il y a Stéphane il y a Mickaël si vous voulez intervenir là-dessus en termes de cadre peut-être fédéral sur le plan de formation joueur justement alors justement il y a des livrets de formation qui existent et je pense qu'il en existe un paquet et tout ça ce que je me rends compte en accompagnant cette e-club c'est qu'effectivement et d'où les vidéos que fait Michel j'ai trouvé hyper intéressante c'est derrière un livret c'est une fois qu'on l'a c'est qu'est-ce que c'est ce livret c'est comme avec le joueur avec le joueur tu pourrais lui donner un livre sur le rugby mais derrière il faut peut-être décrire le livre avec lui il faut l'accompagner il faut le guider il faut lui montrer la voix il faut lui donner envie d'aller lire ce livre il faut que ça ait du sens pour lui il y a tous ces mots que j'évoque derrière Adrien dirait qu'il faut qu'il vive sur toutes les choses il faut qu'il découvre lui-même expérimente expérimente et puis voilà et puis du coup tout ça pour en venir après qu'il y a différentes stratégies parce que là on parle de stratégie il y a des joueurs à la spring box moi j'ai un collègue à moi qui a été en Afrique du Sud il faut savoir que dans les écoles ce qui est valorisé c'est le contact l'aspect je rentre et je percute dans le joueur directement alors que nous aujourd'hui notre stratégie notre philosophie c'est plus d'aller dans les évitements qui c'est qui se trompe qui c'est qui a raison c'est là où l'expérimentation peut nous apporter des choses et c'est là où la stratégie va nous amener des choses comme le disait Michel tout à l'heure je trouve que ce qui est intéressant surtout c'est de se dire vers quelle voie je vais encore une fois pour que ça ait du sens et de la pérennité il n'y a pas tout le monde à la choisie cette voie à ce moment-là on met toutes les actions en place pour atteindre cet objectif-là et je te rejoins Michel aussi c'est des questions que je me pose et que j'amène au club aussi avec tout ce qu'on a à travailler et le peu d'entraînement que nous faisons je me dis à un moment donné voilà il faut soit faire comme en prépa physique l'entraînement croisé le crossfit c'est ça qui est intéressant soit comme tu disais dans l'entraînement aussi tout à l'heure mais pourquoi pas comment je structure mon entraînement pour qu'au sein même d'un entraînement on puisse toucher différentes ressources et moi je le vois au niveau des jeunes surtout les tout petits l'apprentissage par le jeu c'est ce qui marche mieux effectivement quand on fait des jeux il faut que ça anime il faut que ça bouge à un moment donné quand on veut apprendre quelque chose de très très précis aux jeunes de très technique et très sécuritaire c'est vrai qu'on est obligé de passer un petit peu par la démonstration et comme on disait ça va peut-être être un aller-retour et un petit pourcentage qu'il va falloir utiliser très concrètement moi je préconise sur une séance des petits ateliers comme ça techniques de 10 minutes où effectivement on va vraiment leur apprendre quelque chose de très pointu on va être très précis très démonstratif et par contre le reste du temps on va les mettre en situation sous forme de jeu sous forme de jeu voilà donc juste pour faire l'animateur je vais peut-être poser la question à Stéphane aussi ce qu'il voit au niveau fédéral en termes d'apport méthodique méthodologique je ne sais pas comment pour répondre à JB après François veut intervenir et puis on va vite passer sur la dernière partie à base de questions réponses pour Décran ça va arriver assez vite donc on commence par Stéphane les idées elles fusent quand on commence à évoquer des discussions comme celles-ci moi JB déjà j'ai envie de te dire que j'ai beau avoir les meilleurs livres de recettes en cuisine parce qu'aujourd'hui j'ai du temps et je m'exerce à la cuisine ce n'est pas pour autant que j'arrive à être un bon cuisinier ma femme me fait plaisir mais ce n'est pas encore ça il existe il existe des livrets ils ont été réactualisés par la fédération je t'invite à les regarder tu vas sur le site de la fédération voilà mais après c'est comment on se l'approprie quelle est la culture de ton club voilà l'identité de ton club est-ce que recherchent tes joueurs que tu vas avoir sur comme tu le disais Michel sur la règle de 3 combien de temps je vais les avoir voilà leur degré de motivation et autres je crois que tout ça ça se construit il faut du temps et il faut que c'est là où est la justesse de l'éducateur de l'entraîneur c'est de savoir quel va être l'objectif qu'on va atteindre avec ces joueurs j'ai le sentiment JB quand je t'écoute que toi tu as une âme de formateur et que tu aimes cette formation peut-être que d'autres auront peut-être plus l'envie de la performance et donc voilà de la compétition bon je crois qu'on a nous cette âme de formateur et ça va être à nous de trouver juste milieu de tout ça un plan de formation ça se construit ça se partage et ça implique une multitude d'acteurs qui vont rentrer dans ce process si tu es dirigeant comme l'a souligné mon collègue Auvergnat le match parce que tu es resté convaincu de ta méthodologie qu'elle est basée sur le mouvement sur l'évitement et qu'elle donne du plaisir aux joueurs mais elle ne gagne pas immédiatement et parce que tu as perdu le match tu remets tout en question tout de suite tu vas prendre de la pression et comme tu l'as évoqué tout à l'heure tu vois la méthode de la semaine ça ne sera peut-être pas une méthode de construction ça sera peut-être beaucoup plus directif et autre à nous de trouver le juste milieu de ce qu'on veut atteindre avec les joueurs dont on dispose le temps dont on dispose voilà et pour finir c'est que chaque région de France ou du monde va avoir un petit peu son identité culturelle et je ne suis pas toujours convaincu pour avoir eu des échanges avec mes amis du pays catalan que la méthode catalane soit forcément la même que celle des Toulousains et différente de celle par exemple des Grenoblois voilà je crois qu'il faut qu'on soit capable de faire un mix de chacune des identités accepter qu'elles puissent être différentes accepter qu'on puisse les entraîner différemment aussi voilà c'est ce qui va faire aussi toute la richesse de notre métier de nos de nos de nos statuts et par rapport à ça écoute s'orienter avec des méthodes des outils qui vont être aussi différents voilà c'est j'aurais envie d'en parler beaucoup plus mais je crois qu'il faut que chacun a envie doit trouver sa place dans la discussion donc diversité culturelle on parle justement de culture peut-être anglo-saxonne François nous on est oui on est nos voisins américains sont très très football américain donc on a une influence une influence énorme à ce niveau-là chez les jeunes et notamment sur la direction l'entraînement très directif donc souvent nous on est confronté au fait que au contraire on doit pousser la manette dans l'autre sens et laisser beaucoup beaucoup de liberté quitte à en laisser parfois trop si on peut en avoir trop c'est pas la bonne terminologie mais c'est vraiment ça justement pour casser un moule très très monotasque où la personne fait une chose et c'est tout et une fois qu'on a cassé ce moule-là après on peut naviguer dans l'équilibre moi c'était pour rebondir sur ce que disait Mickaël par exemple sur la structure sur l'entraînement et l'intérieur même de l'entraînement nous on travaille beaucoup en très très courte séquence par exemple avec une zone de skills et une zone de jeu où les jeunes ou les moins jeunes aussi parce que moi c'est des seniors mais chez les jeunes on le fait où on va faire 4 minutes de pass catch et on va les transférer tout de suite dans 4 minutes de jeu à haute intensité peu importe d'ailleurs le résultat de la situation au départ jusqu'à ce qu'elle grandisse mais on ne va pas y mettre non plus 45 minutes vous voyez ce que je veux dire donc on va faire 15 minutes pass catch et dans ces 15 minutes il y aura 5 fois 3 minutes d'un retour entre zone de skills et zone de jeu c'est top après on passe à autre chose on n'y reste pas on ne la commande pas pendant 40 minutes après ok d'accord pour je vais essayer d'éclairer ce que dit l'approche que donne qui est une approche très rigoureuse rigoriste même que donne François j'ai été très influencé par 4 mots anglais qui découlent en fait d'une classification des ressources un peu différentes tout simplement les apprentissages moteurs et puis les apprentissages après tout court peuvent être regroupés en 3 terminologies les skills c'est ce qui va demander moins de 2 secondes en fait de réaction un skills quand on conduit on passe des vitesses on réagit en moins de 2 secondes entre le cerveau et l'action motrice il y a moins de 2 secondes il faut travailler les skills avec une certaine méthode ensuite il y a les rules skills rules 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 c'est les règles c'est les principes d'action c'est la tactique c'est le à la fois on peut y mettre un peu de programmer mon principe d'action en cellule c'est ça mais c'est surtout après l'adaptatif le 2 contre 1 le 1 plus 1 contre 1 le 2 plus 1 contre 2 le match tout ce qu'on va mettre dans les principes d'action et qui vont nécessiter des temps de réaction de 2 à 7 secondes en fait d'accord donc c'est une approche qui est complètement différente dans la méthode et dans le temps de travail et enfin il y a le cas le knowledge le savoir donc c'est tous les apports stratégiques la connaissance des règles la connaissance du jeu la connaissance du plan de match la connaissance des équipes la connaissance voilà au sens et qui va demander donc au cerveau de travailler avec réflexion sur des temps de réaction et de pensée de plus de 10 secondes voilà donc skills moins de 2 secondes d'action rules 2 à 7 secondes on a le temps de voir de lire de prendre la décision de parler de parler ok et que knowledge c'est le savoir d'accord c'est le code de la route si vous voulez quoi le code de la route quand on décortique nos entraînements en classant toutes nos ressources par ça c'est à dire je vais apprendre quoi en fait des temps de réaction de combien de temps on aboutit à forcément une logique de travail qui est un peu plus cadrée surtout quand en plus on lit tout ça par le quatrième gros mot en gré qui est affordance affordance c'est que tu ne peux pas réussir un 2 contre 1 si tu n'as pas l'outil tu ne peux pas faire des rules si tu n'as pas les skills d'accord et ainsi de suite c'est voilà donc donc tout ça il y a des méthodes adaptées c'est à dire que les skills effectivement on va être plutôt dans faire vivre on le fait vivre après on va y mettre de l'interrogatif mais en fait un skills il faut surtout qu'il le vive à outrance on est dans la rep on est dans la rep vraiment c'est ce que disait François tu as un atelier un espace de skills tu révises tu éguises l'outil et après pour reprendre l'image culinaire tu vas cuisiner après avec les copains sur le terrain de jeu d'à côté mais d'abord il faut que tu éguises tes outils voilà donc ça c'est une approche assez anglo-saxonne mais ça m'avait beaucoup marqué skills, rules, knowledge vous le faites comme vous voulez compétences, principes et stratégie si vous voulez on peut l'appeler comme ça en français on fait de la stratégie on entraîne de la stratégie voilà paradoxalement il y a beaucoup de questionnements aussi dans la méthode anglo-saxonne et beaucoup de questionnements mais un questionnement un questionnement aussi qui est entre les joueurs où on va donner on va donner un moment à son petit groupe petite unité de se questionner en leur donnant une ou deux questions donne-moi trois choses qui ont bien fonctionné donne-moi trois choses qu'on doit améliorer dans les trois prochaines minutes de jeu rapide ce que disait Adrien c'est la méthode découverte c'est ça l'apprentissage collaboratif oui on apprend ensemble c'est collaboratif c'est assez assez efficace dans le sens pour faire grandir son groupe et là je pense que la notion d'âge n'a aucune importance d'ailleurs ni de niveau d'ailleurs je pense que pour n'importe quelle méthode pédagogique en fait on se trompe complètement elles sont bonnes pour n'importe quel âge n'importe quel type de public par contre là où je rejoins je ne sais plus qui le disait mais c'était les curseurs en fait on est tout le temps là-dedans il n'y a pas un truc qui fonctionne c'est comme dans la préparation physique on ne peut pas dire qu'on travaille que de la force c'est faux à un moment donné il y a tout qui se rejoint c'est juste des histoires de curseurs et sur les méthodes pédas c'est la même chose et je te rejoins dans l'entraînement je pense que tu peux mettre toutes les méthodes pédas même si tu vois les gens qu'une fois par mois non non je disais qu'effectivement après en fonction de ton groupe il y a peut-être une méthode qui va fonctionner un peu mieux où ils vont un peu plus mieux s'exprimer etc et du coup mieux intégrer ce que tu veux leur donner et du coup apprendre plus facilement mais sur des seniors c'est exactement la même chose à mon sens ok ok on va commencer le petit tour d'écran avec des questions ou des compléments d'informations que vous voulez bien nous donner les uns les autres donc Aurélien tu n'as pas parlé Sébastien non plus je vais vite parler du fait que j'ai pu avoir une expérience avec un anglais il a démontré la méthode CARDS la nouvelle méthode anglaise qu'il y a quelques années et j'ai regardé hier soir précisément et tout ça effectivement on est plus dans la méthode active ou de découverte alors à quel pourcentage ils vont l'utiliser il me semble qu'ils l'utilisent énormément je dirais par exemple à 90% ils utilisent cette méthode là dans l'information c'est ce qu'on était en train de dire avec les collègues là et voilà je voulais souligner ça je pense que ça consiste en quoi tu peux nous en dire un peu plus comment tu l'as vécu toi qu'est-ce que tu as éprouvé non ils donnent liberté ils expérimentent c'est entre la méthode active et découverte et la méthode expérimentielle écoute ils commencent pour travailler l'attaque ils disent à la défense par exemple vous placez comme A7 ok et ils font ils doivent trouver la solution c'est l'attaque qui doit trouver la solution d'accord ok ils font vivre des situations tu as son problème la FED parlait de ça il y a quelque temps on crée des situations problèmes et il faut qu'ils arrivent à les résoudre ensemble je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se passe là c'est CARDS c'est un acronyme pour créativité awareness résilience décision making et self organizing et c'est intéressant et on peut faire le parallèle avec ce qu'on a discuté nous aujourd'hui et voilà se faire un niveau ok parfait merci Aurélien alors du coup j'ai une question oui par rapport à l'approche qu'on va avoir avec les joueurs et la façon dont on va voir nous les joueurs je ne sais pas si vous connaissez l'effet Pygmalion ça vous dit quelque chose non tu vas nous dire on est là par rapport ok non l'effet Pygmalion je suis tombé dessus c'est par rapport je suis tombé sur du développement personnel et en fait c'est la manière dont on va considérer l'individu va lui faire soit atteindre des performances hautes ou soit au contraire le dévaloriser c'est une base de me dire la façon dont je vais voir les joueurs est-ce que c'est un bon joueur ou un mauvais joueur déjà va orienter moi ma manière dont je vais entraîner et lui la manière dont il est perçu et ce qui fait en fait ça a été démontré il y a eu des études statistiques vous pouvez regarder aussi dans une école ils avaient pris 5 élèves au hasard ils avaient dit aux enseignants ces 5 élèves là ne le dites pas trop mais ce sont des génies et comme par hasard ce sont ces 5 élèves là qui étaient très moyens qui à la fin de l'année ont explosé tous les records en fait et cet effet là considère en fait c'est par rapport aux croyances limitantes et toutes ces choses là qui fait que certains joueurs vont se limiter vont se bloquer et tout ça alors qu'ils ont alors qu'ils peuvent très bien avoir un fort potentiel et nous souvent on va avoir ce genre de discours tu vois ouais ben c'est l'équipe B c'est les joueurs pas créatifs ben lui on n'en fera rien voilà tous ces discours là en fait qui a jusqu'à 11-12 ans moi je vous le dis très clairement maintenant je l'ai fait c'est pour ça je peux vous dire le visage dévoilé quelque part pour moi on tue ces joueurs là c'est à dire qu'on les on leur met dans la tête des informations en fait qui va toute leur vie peut-être les suivre ou alors ils vont devoir faire un gros travail mental pour enlever ces croyances là peut-être que comme ça on se prive de certains joueurs nous sommes des figures où certains joueurs arrêtent des figures un peu d'autorité c'est comme le père qui ne valorise pas son enfant et qui va voilà ça marche si c'est une figure d'autorité ok c'est exactement ça on parle beaucoup de mental ah oui je voulais donner la parole à Sébastien sur la partie mentale vas-y Stéphane je crois qu'il y a aussi dans la méthode il y a pour rejoindre ce que vient de dire mon collègue c'est la personnalité de l'entraîneur et de l'éducateur voilà et je crois que ça c'est un entraîneur peut certainement représenter une méthode de travail certains vont se sentir fort parce qu'ils sont autoritaires d'autres vont valoriser dans l'interaction et dans le questionnement certains vont créer des scénarii à forte intensité de pression à forte intensité de questionnement pour avoir des réponses immédiates et je crois que l'entraîneur est un metteur en scène qui doit être en fonction de sa personnalité en mesure de mieux animer une méthode peut-être plus qu'une autre et un bon entraîneur ça va être celui qui va se poser la question de savoir pourquoi cette méthode a pu fonctionner que d'autres et puis renforcer là où il est le moins bon peut-être là-dessus et je crois que la personnalité aussi de nous tous qui sommes en train de discuter de la méthode même si on veut animer un deux contre un Michel tu auras certainement une sensibilité qui sera la tienne François la sienne chacun aura aura une méthode sur la même situation qui ne sera pas la même mais qui fera aussi la richesse si on prend le temps de l'observation et de la comprendre voilà ça c'était quelque chose que je voulais évoquer ok le savoir-être c'est assez rassurant on parle beaucoup de méthode de séance et de savoir mais on parle beaucoup de savoir-être en fait ce savoir-être du joueur personnalité du joueur personnalité de l'entraîneur donc ça c'est super ce que nous disaient Stéphane et Mickaël Sébastien toi ça t'inspire quoi ? ouais l'expérience à laquelle fait référence Mickaël s'est aussi produite dans l'inverse c'est-à-dire qu'ils ont pris le même panel et ils ont dit aux profs que tels élèves étaient des pipes et qu'on n'en fait rien et effectivement ils ont eu des résultats alors que même cours même même enseignement et les résultats ont été très différents tout à fait après là aussi ça me laissait rêveur sur ce que disait Stéphane c'est que c'est que c'est toujours l'éternel débat et moi je l'ai des fois avec des collègues quand on parle quand il y a des clubs qui nous démarchent et de monter des staff où les mecs me disent ah oui oui je leur dis je fais la recherche d'un entraîneur et on me dit ah oui oui mais par contre je connais le groupe il faut qu'on recrute mais souvent je leur dis mais attends t'es entraîneur ou t'es sélectionneur parce que à un moment il faut aussi qu'on se pose ces questions-là il faut qu'on investisse du temps là-dessus et ce qui est sympa aussi moi qui ai des seniors j'ai des garçons qui commencent le rugby j'en ai un qui est arrivé cette année à 30 et quelques années et je me suis dit mince parce qu'à un moment t'es aussi dans le quotidien et t'as pas le temps tu te dis mince qu'est-ce que je lui ai appris lui cette année il avait tout à apprendre alors t'as un petit peu peur qu'il se fasse mal au milieu parce qu'en plus et du coup tu vois l'année prochaine j'ai demandé à quelqu'un qui voulait arrêter de jouer pas d'intégrer le staff mais de venir un petit peu pour le former au poste et pour lui donner un petit peu parce qu'on n'a pas le temps non plus de s'occuper de tout le monde et c'est vraiment après c'est vraiment une philosophie comment on voit le métier entre guillemets très bien et quelle chance tu donnes un peu à tout le monde c'est la difficulté de notre métier c'est qu'il y a beaucoup de joueurs à entraîner et il faut passer du temps avec quasi tout le monde et puis au niveau amateur on est une association donc on peut refuser personne et tout le monde doit prendre du plaisir et ça aussi il faut qu'on l'intègre c'est ce que je défendais cette année c'est dire il faut que chacun et souvent quand tu fais le bilan en fin de saison notamment quand on a le temps là on se dit est-ce que lui on lui a appris quelque chose est-ce qu'ils sont sortis meilleurs et souvent très souvent je rejoins mes collègues il y a aussi des limites en termes de croyance là aussi il y a des fois où je me suis un peu un peu pris la tête avec des collègues au niveau du staff en disant mais là il me disait ouais mais si à son âge il ne sait pas faire ça il n'y arrivera jamais ça ne veut rien dire ça ne veut rien dire ok oui peut-être Adrien tu nous écoutes depuis tout à l'heure ouais ouais j'analyse un peu j'écoute j'écoute non non c'était très intéressant effectivement un joueur qui vient de commencer à 30 ans et tout ça effectivement c'est très difficile dans le milieu associatif déjà mais tu as raison on devrait pouvoir lui donner ce qu'il vient chercher en venant au club maintenant quelqu'un enfin ce que tu disais ce n'est pas vrai pour tout quelqu'un qui a 30 ans qui joue depuis 20 ans et qui ne sait toujours pas faire ça est-ce que c'est tous les éducateurs par qui il est passé qui ne sont pas bons est-ce que voilà moi le seul truc un peu que je retiens souvent c'est il n'y a pas de mauvais joueur ni de mec de la B ni de ci ni de ça ou même quand un joueur se trompe ou n'arrive pas à faire c'est juste que l'éducateur ou l'entraîneur se trompe à l'instant T et à lui si on est enfin je pense qu'ici vous l'avez tous adopté c'est quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas c'est pas forcément eux c'est peut-être nous et nous on doit s'adapter et c'est ça qui fait notre force ok le droit à l'erreur c'est peut-être la principale méthode d'apprentissage vous pouvez se tromper on est tous trompés nous-mêmes donc on continuera voilà bon on n'en est pas encore à la conclusion il nous reste neuf petites minutes quelqu'un veut rebondir pour ouvrir un autre sujet ou compléter quelque chose parmi François c'est juste pour renforcer le fait que peu importe le niveau et peu importe le temps que tu as encore une fois je pense que si tu structures bien tes idées et que tu planifies bien ta session en y laissant des portes de sortie pour toi-même et bien tu vas pouvoir à peu près donner à tout le monde ce qu'il vient chercher peut-être pas sur un entraînement dans l'année mais sur sur une trentaine d'entraînements dans l'année pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner ou un jeune qui vient ici un peu on va dire en dilettant tout quoi que ce soit je pense que si c'est bien structuré et bien clair dans comment tu fais ta séance et pourquoi et avec qui et qui tu utilises pour le faire parmi tes collègues et en répartissant ça et je pense que plus plus il y a de paramètres de questions plus il faut que ta séance soit vraiment très claire parce que justement tu vas pouvoir ne pas laisser quelqu'un sur le bord du chemin ou t'apercevoir après trois semaines que le jeune de moins de 14 il a touché le ballon deux fois il n'y a pas de il n'y a pas de mystère aussi là-dedans c'est que on ne peut pas arriver c'est un métier notre métier il n'est pas d'arriver et de dire on verra bien ce qui va se passer notre métier il doit être réfléchi structuré pensé pour que quand on le fait il soit il soit efficace il soit fonctionnel et que tout le monde s'y retrouve peu importe qui on entraîne et à quel niveau l'important c'est ce qu'on met dedans c'est la démarche de progression en tous les cas et est-ce qu'on ne peut pas finir les sept dernières minutes par ce que vous inspire cette réflexion certainement il faut individualiser des objectifs que ce soit en termes de formation joueur mais aussi dans le cadre d'apprentissage collectif chaque individu doit avoir des objectifs peut-être un peu adaptés personnalisés relatifs relatifs à son ancienneté dans le club relatifs à sa compétence joueur relatifs à son investissement voilà même si on est tous là pour prendre du plaisir mais donc qu'est-ce que ça vous inspire ça d'individualiser des objectifs est-ce que c'est c'est pas le but final effectivement de chacune des méthodes et quelle est la complexité de le faire voilà y compris fixer des objectifs de progression à une équipe voilà est-ce qu'on le fait ça vous inspire quoi alors c'est échelle d'objectifs enfin je trouve ça très intéressant et là ce qui me vient à l'esprit direct c'est que ça me paraît compliqué quand même dans les clubs amateurs où il n'y a pas beaucoup d'éducateurs du coup ce que j'avais commencé à mettre en place avec certains éducateurs c'est plutôt définir des profils de joueurs pour déjà regrouper un peu les joueurs et du coup ce qui veut dire que par exemple quand tu arrivais en tournoi on faisait un discours contextuel de motivation et autres et après ce qu'on faisait qui soit très court il fallait que ça reste court et après du coup on s'était répartis on était 3-4 entraîneurs et par groupe de joueurs en gros il y avait les leaders il y avait les joueurs qui étaient débutants il y avait les joueurs qui étaient encore frileux il y avait les joueurs qui étaient expérimentés mais qui n'étaient pas leaders voilà on avait fait comme ça 3-4 groupes et on allait parler avec des objectifs à chacun des groupes et on leur posait des questions à chacun des groupes comme ça ça a évité de parler trop large de perdre certains joueurs et on pouvait aller un petit peu plus loin avec certains joueurs notamment déjà en moins de 14 on parlait de stratégie tout à l'heure chez les seniors et tout ça et moi la stratégie le mode directif j'utiliserais la stratégie sans être directif j'utiliserais avec les joueurs leaders tu vois alors que des fois avec les débutants peut-être que pour les aider pour la sécurité et tout ça je serais un peu plus directif sur un tournoi mais parce que je sais que ça va les aider très concrètement voilà ce qu'il me dit c'est la deuxième fois tout à l'heure c'était qui ? c'était Aurélien qui parlait de mode directif pour des débutants je oui oui je c'est parce que ça rassure le coach de votre directif ouais ouais non mais je suis surpris bon parenthèse refermée on reste sur les objectifs on reste sur les objectifs sur un dosage c'est sur un dosage la notion de progression d'objectif de morcellement d'objectif de passer des étapes même y compris pour le joueur de Sébastien c'est-à-dire le débutant de 30 ans bien expliquer aux autres qu'il ne va pas faire le deux contre un mais son objectif c'est d'apprendre à le faire dans six mois où on va lui donner les outils avant tu vois qu'il y a des individualisations d'objectifs comment vous vous orchestrez tout ça là dans vos entraînements ou dans votre saison ou dans votre voilà objectif progressif ouais François je pense qu'on ne prend pas assez on ne structure pas on ne met pas assez de temps dans l'individualisation c'est un point de vue personnel partagé par d'autres collègues anglo-saxons parce qu'à un moment donné il faut il faut pouvoir savoir faire les choses là je ne parle même pas de méthode pédagogique mais de de nombre de répétitions d'acquisition etc et je ne parle pas nécessairement chez les jeunes justement parce que moi je suis pour faire découvrir plus ces erreurs dans les catégories jeunes jusqu'à ce qu'il y ait un moment donné où ok j'ai identifié le deux contre un maintenant je vais te donner les outils pour le réaliser il y a un équilibre là-dedans anyway il y a plusieurs philosophies mais il y a un moment où il faut je pense accorder beaucoup plus de temps à ce qui est individuel à l'individualisation et ce n'est pas parce qu'on fait de l'individualisation qu'on sort du sport collectif parce qu'on le contextualise à chaque fois on ne fait pas du plongeant artistique on fait du rugby donc il est clair qu'il y a des gestes qu'il va falloir maîtriser et on ne pourra pas attendre nécessairement qu'il ait 25 ans pour qu'il les acquière il va falloir à un moment donné que ça se passe entre je ne sais pas entre 10 et 16 et que nous on sait aussi qu'il y a une progression à chaque étape effectivement de la croissance il y a des moments pour apprendre des choses on ne peut pas tout apprendre mais si je vais plus large cette individualisation ce n'est pas une perte de temps pour l'entraîneur et ce n'est pas non plus une perte de contrôle parce que les entraîneurs ont toujours peur de perte de contrôle ce qui est un concept qui me dépasse un petit peu mais au contraire l'individualisation quand elle est bien structurée bien expliquée dans le sens pourquoi on fait ça elle n'est plus à mon avis efficace que la globalisation tout le temps ok parfait parfait donc comme c'est une session nombreuse on est à deux minutes c'est voilà de la fin je vais déjà remercier tout le monde et dans les deux dernières minutes si quelqu'un veut se manifester pour compléter faire une petite conclusion rapide éventuellement qu'on ait un ou deux collègues qui puissent le faire ça sera avec plaisir moi je vous remercie déjà encore c'était assez riche assez vaste donc on ne va pas se nourrir on va juste profiter de tout ça avec le temps que l'on a devant nous pour essayer de s'améliorer soi-même alors le savoir-être de l'entraîneur et puis après dans nos méthodes merci beaucoup pour tous les apports ouais non moi je suis je rejoins toujours cette idée de la personnalité de l'entraîneur de l'animateur de l'éducateur voilà en fonction des méthodes en fonction des objectifs qu'il veut atteindre du squelette de l'entraînement qu'il veut mettre en place aussi et si on arrive à mettre une interaction entre les différentes méthodes pour obtenir les objectifs oui tout le monde pourra prendre du plaisir parce qu'au départ j'espère que la finalité de notre des méthodes c'est quand même de prendre du plaisir et après d'aller vers la performance donc c'est dans ce sens-là que j'espère que la conclusion sera bonne voilà et je rajouterai aujourd'hui c'est important que les éducateurs soient au courant de ça les bénévoles qui veulent démarrer à être éducateurs c'est important qu'ils soient au courant de ça pour moi n'importe qui peut être éducateur mais c'est important d'avoir des rails et d'avoir des méthodes voilà sans tout mâcher mais c'est important d'être dans ce sens-là vraiment ok continuons à échanger entre nous pour ça ouais ça marche merci tout le monde salut à tous merci beaucoup ciao ciao au revoir sure